Le Covid, c'est vrai que ça m'a fait moi aussi repenser au Covid. Des fois, on a l'impression qu'il n'est plus là, le Covid, mais il est encore là, d'accord ? Il n'y a qu'à regarder les nouvelles, lire les nouvelles. Dans certains pays, ça va un peu mieux, et on est dans un de ces pays où ça a l'air d'aller mieux. Quand on va dans les rues de Genève, on a l'impression que ça n'existe même pas. Ça existe, d'accord ? En France, les gens sont beaucoup plus masqués qu'en Suisse, on a l'impression. Il y a certains pays, on l'entend, le Brésil, l'Argentine, les États-Unis, c'est un peu la catastrophe, quoi. Donc, ce Covid est encore là, et il faut avouer que ça fait un petit peu peur, ça fait un petit peu peur, et Pascal nous a rappelé que lui, il a chopé le Covid, et pendant cinq semaines, je n'avais pas, je vais oublier ça, cinq semaines, c'était presque cloué au lit, j'ai envie de dire, et moi, je connais d'autres personnes aussi qui ont été contaminées, enfin contaminées, qui ont été infectées par le Covid, avec des situations très, très difficiles, très, très dures, et je peux imaginer, moi, je ne l'ai pas encore chopé, j'espère que je ne vais pas le choper, mais je peux imaginer que ceux qui l'ont chopé, quand on est au fin fond du trou, on doit se poser quand même un tas de questions. Et ça nous a fait penser, on en parlait dans la voiture avec Meg, en arrivant, elle a pensé au psaume 13, écoutez, le psaume 13, 2, verset 1, au chef des chantres, au psaume de David, « Jusqu'à quand éternel m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme ? Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur ? » Je pense que le cri du psaume, alors, c'était pas le Covid, lui, c'était par rapport à des ennemis qu'il avait, mais je pense que quand on est dans le trou d'une grosse épreuve, et là, je pense qu'on a le Covid, peut-être qu'on se pose la question, « Mais est-ce que je vais vraiment survivre ? » Et on sait que beaucoup de gens ne survivent pas. Et donc, quand on est dans un fond comme ça, on se pose la question, « Mais Dieu, où es-tu ? » « Dieu, est-ce que tu vas me guérir ? » « Tu peux me guérir, je sais que tu peux me guérir, guéris-moi ! » Et tous les jours, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Est-ce qu'il guérit ? Est-ce qu'il ne guérit pas ? Est-ce qu'il est obligé de guérir ? Est-ce qu'il n'est pas obligé de guérir ? Écoutez, c'est exactement ce qu'on va voir ce matin dans le texte. Le texte, dans Jean, chapitre 5, vous savez qu'on est en train de parcourir l'évangile de Jean, et c'est un récit absolument extraordinaire, un récit que j'ai intitulé tout simplement « Guérisons à la piscine de Bethesda ». « Guérisons à la piscine de Bethesda ». Et donc, on va lire ces quelques versets, puis ensuite on va les commenter, et essayer d'en tirer quelques applications pour nous. D'accord ? Donc je vais lire à partir du verset 1. Jean 5, 1. « Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de la boue des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a cinq portiques. Ceux ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ? » Et le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour du sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. » « Et il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Mais qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait des choses, ces choses, le jour du sabbat. Seigneur, on te remet ce texte et on te remercie parce que, Seigneur, cette Bible, cette parole inspirée a tellement de leçons pour nous, Seigneur. Et nous te remercions déjà pour ce que tu vas faire ce matin. Et je te remercie au nom de Jésus. Amen. Donc, guérison à la piscine de Bethesda. Alors, comme vous vous rappelez, le but de l'évangile de Jean est clairement explicité dans Jean 20, 31, où Jean déclare que ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean veut donc démontrer à ses lecteurs que Jésus est le Fils de Dieu et que nous pouvons recevoir la vie éternelle lorsque nous plaçons notre foi en lui. Voilà le but. Au chapitre 5, Jésus va faire un miracle époustouflant qui va, une fois de plus, confirmer son identité en tant que le Fils de Dieu. Et donc, j'ai divisé le texte en six parties toutes simples. Numéro 1, le lieu. Le lieu. Alors, le verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Donc, Jésus est en Galilée, c'est ce qu'on apprend au chapitre 4, verset 54, et il sera à Jérusalem pour célébrer vraisemblablement la Pâque juive. Et au verset 2, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a cinq portiques. Alors, Jérusalem, vous savez, était entourée d'un mur, elle avait un certain nombre de portes pour permettre d'y accéder à l'intérieur de la ville. Et la porte des brebis est située au nord-est de la ville de Jérusalem. Et c'est probablement par cette porte que les brebis étaient amenées jusqu'au Temple pour être sacrifiées. Alors, quel port approprié pour l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, selon Jean 1, 29. Et donc, une fois qu'on arrive dans cette porte, on descend la rue, et là, très vite, il y a ce qu'on appelle la porte, la piscine de Bethesda. Et le nom Bethesda est une transcription du mot hébreu qui veut dire maison de la source, donc d'eau. Donc, il y avait une source d'eau qui a créé cette piscine. Et selon les fouilles archéologiques, la piscine était constituée de deux bassins, côte à côte. Et on apprend en plus que cette piscine, ou cette piscine, avait cinq portiques. En architecture, en portique, c'est une galerie couverte dont les voûtes sont supportées par des colonnes. Et les portiques, ici, dans ce cas précis, protégeaient les malades du soleil brûlant du Moyen-Orient. Et le verset 3, on apprend que sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Et ensuite, il précise qu'il y avait des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Donc, on apprend qu'il y a un grand nombre de malades sous ces galeries autour de cette piscine. Alors, j'ai regardé un grand nombre, d'accord ? Ça veut dire quoi, un grand nombre ? Eh bien, un grand nombre décrit un nombre plus grand qu'on pourrait imaginer habituellement. En fait, un grand nombre, c'est un nombre si grand qu'on a presque de la peine à compter. Et on apprend que ce nombre de personnes, eh bien, était composé de malades. Alors ça, c'est vraiment un mot qui décrit des maladies de tous types, des aveugles, ceux qui étaient frappés de cécité, et des boiteux. Alors, les boiteux, c'est quelqu'un qui a une jambe ou deux jambes abîmées, peut-être une jambe manquante, c'est quelqu'un qui certainement devait utiliser des béquilles ou devait se tirer lui-même pour pouvoir avancer, ou bien carrément un paralytique, un paralytique qui ne peut absolument pas utiliser ses jambes et qui ne peut pas bouger en fait. Et on apprend verset 3 encore que ces gens, beaucoup de ces gens étaient couchés. Alors, voyez-vous, les malades passaient leur temps à attendre. C'est long d'attendre. Ils prenaient une position couchée car l'attente était longue. Et pour les paralytiques, bien sûr, d'être couchés, c'était la position normale. Alors, je vais vous montrer quelques photos, peut-être, des images pour vous aider à voir un petit peu comment ça se passe. Donc, alors, on voit Jérusalem avec le nord et le sud et on voit la porte de la brebis à gauche avec la flèche et ensuite la piscine de Beth Seida. D'accord ? Donc, voilà un petit peu les deux bassins, on les voit. Prochaine image. Et là, on voit mieux un petit peu, on voit, donc en fait, alors, je me suis trompé dans la description, les piscines sont à l'extérieur du mur de l'enceinte, en effet, et la porte est plus proche du monde, d'accord, du temple, mais on voit la piscine de Beth Seida là, c'est juste. Ensuite, alors là, on peut y aller, donc nous, on a eu l'occasion d'y aller quand on était sur un de nos voyages en Israël, donc ça c'est moi qui ai pris la photo, et ensuite, on voit les ruines aujourd'hui, alors c'était très grand, d'accord, et on voit quelques piliers qui nous permettent d'imaginer comment étaient les portiques à l'époque, ensuite, là on voit, ça c'est immense parce qu'il y avait deux grandes piscines avec ces portiques qu'ils ont reconstitués un petit peu, et là on peut imaginer que c'était aussi plein d'eau, il y avait beaucoup plus d'eau, bien sûr, là il n'y en a pas du tout, donc c'est encore une photo que j'ai prise, et alors là, alors j'ai trouvé sur internet certaines, comment dire, des images peintes pour essayer d'imaginer comment ça aurait été à l'époque de Jésus, alors on ne voit pas très très bien, mais là on voit un paralytique devant, avec le bassin à gauche des portiques, et voilà, il y a Jésus qui s'approche du paralytique, prochaine image, et là, de nouveau, une autre imagination de ce passage, Jésus qui est proche de ce paralytique, et là j'ai trouvé assez intéressant la perspective, parce qu'on voit le remous, d'accord, donc on va en parler dans quelques instants, le remous de l'eau, et ces gens, enfin ces balades qui sont vives partout, et là on va expliquer pourquoi ça se passe, donc voilà, ce sont vraiment, c'est des peintres qui ont essayé d'imaginer comment était cette scène, bref, donc ça, c'était le premier point, le lieu, numéro 2, la légende, la légende, la légende, versets 3 et 4, regardez, versets 3, sur ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux et de paralytiques, et ensuite il est dit qui attendaient le mouvement de l'eau, et versets 4, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau et celui qui descendait le premier après que l'eau ait été agitée était guéri quelle que soit sa maladie, donc, ces versets nous disent que les malades étaient là et ils attendaient le mouvement de l'eau, donc on peut imaginer une piscine parfaitement plate et tout d'un coup l'eau commence à remuer, et on disait selon ce verset qu'il était provoqué par un ange qui descendait de temps en temps pour agiter l'eau, et nous apprenons en plus que c'était le premier des malades qui rentrait dans la piscine après l'agitation de l'eau par l'ange qui était guéri, alors, c'est là mes amis où une Bible d'études vous aide beaucoup, alors je ne sais pas si vous avez une Bible devant vous, mais si oui, vous avez probablement ce qu'on appelle une note marginale, un petit numéro avec une petite note qui vous explique quelque chose par rapport à ce verset, d'accord ? Il y a quelque chose de très important à noter ici, parce qu'il est dit surtout par rapport au verset 3b qui attendait le mouvement de l'eau et le verset 4 nous disent que ces versets ne font pas partie de l'original. par exemple, la note dans la Bible MacArthur dit ceci, je cite, l'expression de la dernière partie du verset 3 qui attendait le mouvement de l'eau ainsi que tout le verset 4 n'appartiennent probablement pas au texte original. Les manuscrits grecs les plus anciens de même que les traductions anciennes ne les contiennent pas. L'emploi des mots et l'expression peu familier au style de l'auteur milite aussi en faveur de leur exclusion. La note de la Bible Scofield dit ceci, les manuscrits les plus anciens omettent les mots qui attendaient le mouvement de l'eau ainsi que tout le verset 4. Et la nouvelle Bible seconde et la Bible d'études du Sommeur omettent tout simplement et peut-être que c'est votre cas dans votre Bible, ces versets n'apparaissent même pas dans le texte, d'accord ? Ils omettent tout simplement ces versets et ajoutent une note marginale expliquant que certains manuscrits les plus récents ajoutent ces versets. Il faut donc vraiment conclure que ces versets ont été rajoutés au texte d'origine et que donc ces paroles ne devraient pas figurer dans le texte biblique. Alors ça, ça mérite une explication. Alors je vous explique. Comment est-ce qu'on peut déduire que ces versets ne devraient pas appartenir à ce texte ? Eh bien, il faut comparer les milliers de manuscrits anciens du Nouveau Testament. D'accord ? Il y en a des milliers. Donc vous les comparez. C'est ce que les érudits aiment faire. D'accord ? Donc ils trouvent ces manuscrits. On les a tous digitalisés et on les compare. Et ils ont constaté qu'aucun des manuscrits grecs rédigés avant 400 après Jésus-Christ, aucun de ces manuscrits-là ni les traductions anciennes non plus contiennent ces paroles. Donc ces versets sont inclus dans tous les manuscrits depuis aujourd'hui jusqu'à 400 après Jésus-Christ mais avant 400 Jésus-Christ aucun. C'est intéressant. C'est ça ce que les érudits font. Ils examinent les manuscrits comme ça. Ceci veut dire qu'il est probable que l'original ne contenait pas ces paroles. Mais alors pourquoi est-ce qu'elles sont là ? Eh bien probablement c'est un scribe et les scribes vous savez faisaient des copies à main. Il n'y avait pas encore des imprimeries à l'époque. Donc les scribes ils étaient leur tâche c'était de prendre le manuscrit et de le recopier à la main. Et donc un jour quelque part un scribe a pris la liberté d'ajouter 4 B et 5 ces versets dans la marge pour tenter d'expliquer pourquoi il y avait tant de malades réunis à la piscine de Bethesda. Et avec le temps la note marginale alors vous savez si vous avez une bible d'études vous avez une ligne et on dit toujours que ce qui est inspiré c'est au-dessus de la ligne mais en dessous de la ligne ce sont les notes des érudits qui marquent ce qu'ils disent. D'accord ? Voilà c'est comme si une de ces notes tout d'un coup ils ont baissé la ligne et elle a figuré parmi le texte. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils voulaient tout simplement dire oui mais pourquoi s'il y avait tant de malades à la piscine tac voilà pourquoi ? Et avec le temps cette note marginale fut inopportunément ou volontairement insérée dans le texte par un scribe non attentif ou attentif. D'accord ? Alors c'est pas il y a d'autres textes des petits morceaux dans la bible qui ont ce même problème par exemple dans Marc 16 9 à 20 et ça on l'a vu quand on a étudié Marc c'était aussi un texte contesté pour les mêmes types de raisons. L'autre chose qui est intéressant à dire que ces deux versets les érudits ils ont étudié ils ont comparé la grammaire le choix de mots dans ces deux versets avec le reste de ce qu'a écrit Jean et ils constatent que le vocabulaire et le style est différent que celui que Jean utilise habituellement qui suggère que probablement il ne figure pas dans l'original. mais il y a encore une autre chose qui est presque plus gênante avec le récit qu'on atteste ici qui atteste de son non-authenticité d'accord ? Un truc troublant c'est le fait écoutez bien ce qu'ils disent ces versets c'est le fait que la guérison dépendait de la rapidité des malades de pouvoir rentrer dans la piscine quand l'eau était agitée. C'était en fait donc une course à la baignade Lorsque l'eau s'agitait c'était la ruée vers l'eau par tout le monde parce que c'était seulement le premier qui touchait l'eau ou qui rentrait dans l'eau qui était guéri Mais allez voir quelle cruauté Non seulement l'ange si c'était vrai joue un jeu étrange avec les malades Mais il n'y a aucune grâce de Dieu ici C'est la course à la bénédiction C'est le plus fort qui gagne Et si tu as la malchance d'être un paralytique tu es fichu Car et c'est ce que nous dit le verset 7 tu es tellement dépendant d'autres pour pouvoir être mis dans l'eau au moment où l'eau s'agite Mais non nulle part dans la Bible est-ce qu'une telle superstition enseignée Il n'y a aucun autre exemple de guérison basée sur une course dans toute la Bible Les commentaires marginal du scribe est une tentative d'explication de ce qui se passait à la piscine de Bethesda Car eh bien à l'époque les gens croyaient que c'était un ange qui venait agiter l'eau L'idée comme quoi c'était le premier qui descendait dans l'eau qui était gris n'était rien d'autre qu'une tradition locale un concours des plus cruels pour bon nombre de malades qui misait ce qu'il avait misé sur la rapidité physique pour pouvoir plonger dans l'eau le premier Alors oui c'est vrai que les gens croyaient à ces superstitions et ça explique pourquoi il y avait tellement de gens réunis autour de cette piscine Mais alors la question qu'on va se poser pourquoi l'eau s'agitait-elle ? Ou est-ce qu'elle était vraiment agitée ou pas ? Est-ce que ce phénomène arrivait ou pas ? Eh bien les archéologues ont conclu que les sources d'eau qui alimentaient la piscine devaient avoir un débit irrégulier qui faisait trembler la surface de l'eau de temps en tout Donc c'était un problème purement mécanique dans le débit d'eau et certains témoins de l'antiquité précisent en plus que cette eau était si riche en minéraux qu'elle avait en fait une sorte de teinte rouge et on lui attribuait donc des vertus médicinales qui renforçaient l'idée que cette eau en particulier pouvait se guérir et surtout quand elle était agitée Et de là la légende est apparue comme quoi c'était un ange qui affectait tout ça Mais alors question encore je sais que vous la posez mais s'il n'y avait pas d'ange est-ce que les gens guérissaient vraiment ? À un moment donné tu dis mais attends où sont les gens guéris à un moment donné tu commences dire il y a une supercherie ici Eh bien avez-vous entendu parler de ce qu'on appelle le placebo ? Un placebo est un procédé thérapeutique n'ayant pas d'efficacité propre ou spécifique mais agissant sur le patient par des mécanismes psychologiques et physiologiques le fait de penser qu'une pilule peut vous guérir même si elle ne contient pas de médicaments propres peut te guérir de certaines maladies certaines maladies mais pas toutes Alors je vous donne mon opinion d'accord je pense que Lourdes Lourdes est un exemple Lourdes il y a une certaine Marie Bernard Zoubirous Zoubirous plus connue sous le diminutif de Bernadette née en 1844 qui est une jeune fille française qui affirmait être témoin de 18 apparitions de Marie dans la grotte de Massébiel en 1858 devenue religieuse elle fut canonisée en 1933 au cours de ses apparitions Bernadette dit-on dit-on a creusé le sol pour y prendre de l'eau et l'eau de cette source est rapidement devenue réputée miraculeuse et il commence à être question de guérison mais ce qui est intéressant c'est que Bernadette s'en tenant à ce qu'elle avait vu et entendu n'ira elle-même avoir été témoin de guérison ou y avoir contribué je cite on m'a dit qu'il y avait eu des miracles mais à ma connaissance non voilà ce qu'elle elle répond et ça c'est ce qu'elle a déclaré en septembre 1858 d'où jour est-il que depuis des millions de Perrin vont à Lourdes chaque année et depuis 160 ans vers des milliers prétendent avoir été guéris alors est-ce qu'ils l'ont été ou pas est-ce que Lourdes agit un peu comme un placebo moi je pense que c'est exactement pareil comme beaucoup de ces grandes soirées évangéliques de guérison qu'on voit affichées à droite et à gauche d'accord et ces gens vont à ces soirées parce qu'ils croient qu'ils vont être guéris et cela agit comme un placebo pour certaines personnes mais pas toutes comme le test aujourd'hui va nous le manger 3 3 le miracle le miracle verset 5 là se trouvait un homme malade depuis 38 ans parmi cette immense foule de malades il y en a un qui est malade depuis 38 ans vous savez si nous devions compter 38 ans en arrière d'aujourd'hui on arriverait à 1982 pour vous donner une idée de 38 ans j'avais moins 26 ans à l'époque en 1982 le premier lecteur de CD sort au Japon Michael Jackson sort son album Thriller le film était O.T. sort E.T. en anglais Yasser Arafat est élu président de la Palestine le premier coeur artificiel Jarvik est transplanté dans un humain Fritz Honegger est le président suisse et l'Italie a gagné la coupe du monde ouais d'accord mais ça c'est 38 ans en arrière juste pour vous donner un petit peu la perspective ici cet homme est malade paralysé depuis 38 ans on apprend verset 6 qu'il est couché sur un lit il ne pouvait pas marcher car il fallait au verset 7 que quelqu'un le gêne dans la piscine pour pouvoir être guéri donc il était apparemment tétraplégique ou peut-être même quadraplégique il est possible parce que le verset 14 Jésus lui dira tout à l'heure ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire il n'est pas impossible que sa maladie ait un jugement à cause d'un péché qu'il aurait commis comme dans Corinthiens 11 par exemple ou dans Jacques 5.15 cela pouvait dire que ce n'était peut-être pas un paralytique de naissance mais peut-être suite à un accident peut-être qu'il est tombé d'un toit ou quelque chose on ne sait pas quoi qu'il en soit il était désespéré depuis 38 ans couché paralysé alors question pourquoi est-il important dans cette histoire que nous sachions que ça fait 38 ans qu'il est malade et bien pour rendre le miracle encore plus extraordinaire puisque tout le monde le connaissait à Jérusalem vous allez voir un homme depuis presque 40 ans paralysé tout le monde maintenant tous ces gens qui le connaissaient allaient pouvoir authentifier la guérison miraculeuse qu'il allait s'opérer momentanément et verset 6 Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps lui dit veux-tu guérir veux-tu être guéri Jésus voit le paralytique et ne retiez pas cette phrase étonnante au verset 6 et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps pense à ça deux secondes n'est-ce pas merveilleux de savoir que Jésus reconnaît la nature de nos souffrances et la durée de nos souffrances il sait sans jamais avoir rencontré cet homme qu'il était paralysé depuis 38 ans n'est-ce pas encourageant de savoir que Jésus reconnaît que d'être paralysé depuis 38 ans c'est longtemps c'est ce qu'il dit il savait qu'il était malade depuis longtemps tu souffres depuis longtemps il le sait et il sait excellent et il sait que c'est dur et alors il lui dit veux-tu guérir la question paraît un peu étrange pourquoi est-ce qu'il lui demande cette question probablement pour capter l'attention de l'homme et peut-être aussi pour mettre le spot sur celui qui va le guérir verset 7 le malade lui répondit seigneur je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais un autre descend avant moi quelle scène cruelle il dit mais écoute Jésus ce n'est pas le désir d'être guéri qui manque ici mais c'est le moyen d'obtenir la guérison car sans force et sans amie je ne peux rien faire quand l'eau est agitée c'est le premier qui gagne moi je suis toujours dernier parce que ceux qui pourraient me porter se lancent en premier donc moi je suis cuit et ça fait 38 ans qu'il attend c'est terrible et je pense il y a beaucoup de gens qui sont un peu communiques mais quand 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 puis-je faire pour être sorti de ma galère alors ce que lui il ne sait pas c'est que celui à qui il parle est Jésus et si quelqu'un peut faire quelque chose c'est bien Jésus il ne sait pas il n'a aucune idée il va le savoir très vite verset 8 Jésus lui dit lève-toi prends ton lit et marche trois commandements lève-toi t'en sais pas ça va tu es paralysé couché depuis 38 ans quelqu'un te dit lève-toi ta réaction tu commences à rire c'est quand même intéressant d'y penser tu réagis comment là alors est-ce qu'il a eu un aussitôt quand Jésus a dit lève-toi est-ce qu'il a ressenti dans son corps une sorte d'électricie tu vois d'un coup là passe il ressent que en un instant ton corps est guéri rarement parce qu'on a l'impression qu'il n'y a aucune hésitation ici lève-toi prends ton lit et marche lève-toi pour montrer qu'il est guéri première fois en 38 ans qu'il se lève prends ton lit comme rappel de ce qu'il avait été pendant 38 ans et il pourra montrer son lit à tout le monde parce que peut-être des gens vont dire on dirait un sosie de ce gars mais c'est pas lui il n'a pas vraiment été guéri oui oui c'est mon lit c'est vraiment moi les gars alors aussi Jésus a voulu qu'il prenne son lit parce que ça va créer une discussion dans quelques instants on va le voir et ensuite il dit marche lève-toi et marche il n'avait pas marché depuis 38 ans moi je me suis posé la question si tu es couché depuis 38 ans et tu te lèves d'un coup est-ce que ton équilibre ne prend pas un coup est-ce que tu dis wow tout d'un coup là j'ai pas trop l'habitude non tout a été guéri en un instant même l'équilibre comme ça alors est-ce qu'on est étonné oui quelque part on est étonné mais on ne devrait pas l'être parce que dans chapitre 1 verset 3 il nous dit toutes choses ont été faites par elle donc la parole qui est Jésus et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle le monde a été créé par Jésus le monde entier Jésus a tourné l'eau en vin chapitre 2 il a créé des pains et des poissons il a ressuscité Lazare qui était mort écoutez ce qui est intéressant c'est quand Jésus parle le miracle c'est tout si simple que ça les paroles de Jésus avaient le pouvoir de guérir complètement et instantanément ses paroles avaient le pouvoir de créer un nouveau corps il a reçu des nouveaux muscles des nouveaux nerfs des nouveaux os peut-être je ne sais pas je ne sais pas quel était son premier exactement bref pour pouvoir en un instant se lever prendre son lit et marcher alors Mersenov aussitôt cet homme fut guéri il prit son lit il marcha il aurait peut-être pu prendre son lit l'enrouler et l'utiliser comme des béquilles il n'y avait pas besoin pas besoin de béquilles il était 100% guéri instantanément et totalement alors juste quelques observations ici il y avait une très grande foule combien ce jour-là ont été guéris autour de cette piscine par Jésus 1 une personne c'est très important comme détail c'est très important on y reviendra tout à l'heure mais certains disent oui oui Jésus veut que tout le monde soit guéri ah bon il n'a pas ce jour-là à la piscine de Bethesda une personnalité guérie point barre c'est intéressant quand même que nous sachions il n'a guéri personne autre ce jour-là à la piscine de Bethesda quelle fut la réaction des autres on ne le sait pas probablement d'une grande joie en premier mais peut-être après se dire hé moi tu ne peux pas me guérir aussi apparemment Jésus ne l'a pas fait est-ce que cet homme a dû avoir de la foi pour être guéri non non pas de foi parce qu'il ne savait même pas encore qui était Jésus il l'apprend tout à l'heure dans le temps pour le voir ce qui est intéressant c'est que pour cette fameuse guérison il n'y avait pas de belle musique avec un groupe de louanges et la lumière parfaitement subtile pour une ambiance parfaite il n'y avait pas d'invitation sur un site internet pour une grande soirée de guérison avec un orateur bien connu mis en avant non ici c'était une guérison publique pas dans une méga église bien calfeutrée devant des non-croyants ici pas devant des croyants devant des non-croyants bon il y avait quelques années de disciples et c'était intéressant un miracle instantané total confirmé par tout le monde d'un homme qui était boité depuis 38 ans qui était bien connu à Jérusalem alors là mes amis il n'y avait aucune possibilité de tricherie et de tromperie là c'est un miracle ça c'est un miracle ça c'est vraiment un miracle 4 la critique c'est toujours comme ça surtout avec Jésus verset 10 c'était un jour de sabbat les juifs dirent donc à celui qui avait été guéri c'est le sabbat il ne t'est pas permis d'emporter ton lit alors le sabbat c'était le jour du repos vous le savez dans Genèse 2-3 Dieu bénit le septième jour le sanctifia parce que c'était le jour où il se reposait de son oeuvre et donc pour honorer ce jour Dieu déclare un jour de repos il l'incorpore dans les dix commandements c'est les dix commandements alors bien sûr c'est intéressant ce texte dit que nous devons nous reposer le jour du sabbat alors la question se pose je vais vous lire Exode 20 là Exode 20 le verset 4 tu l'auras non excusez-moi le sabbat verset 8 souvenez-toi du jour du sabbat pour le sanctifier tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage mais le septième jour et le jour du repos de l'éternel ton sabbat tu ne feras aucun ouvrage ni toi ni ton fils ni ta fille ni ton serviteur ni ta servante ni ton bétail ni l'étranger qui est dans tes portes donc la grande question c'était que veut dire le mot travail comment est-ce que je sais si je viole le sabbat ou pas voilà la question que les juifs et érudits se posaient alors ils disent à ce gars tu as violé le sabbat tu as violé le sabbat alors le sabbat c'est un principe de vie c'est un jour de repos mais pour le juif légaliste il voulait comprendre spécifiquement ce que ça voulait dire ouvrage par exemple dans Jérémie 10 21 il a dit ceci prenez garde à vos âmes et ne portez point de fardeau le jour du sabbat il ne faut rien porter il ne faut pas porter un fardeau ça peut constituer une manière de violer le sabbat d'accord ne sortiez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat et ne faites aucun ouvrage alors eux se posent la question oui mais alors quel fardeau avait-on le droit de porter le jour du sabbat sans que cela soit considéré une violation de Dieu par exemple alors ils ont ils ont de manière aléatoire décidé ceci de la nourriture égale au poids d'une figue sèche là tu peux y prendre si l'objet ne posait que le poids égal à la moitié d'une figue sèche alors tu pouvais porter deux fois le poids tu pouvais porter assez de vin pour pouvoir en mélanger dans un gobelet assez de lait pour pouvoir en avaler une gorgée assez de miel pour pouvoir en mettre sur une blessure assez d'huile pour pouvoir oindre un petit membre du corps assez d'eau pour mouiller le baume et pouvoir en appliquer sur l'oeil etc et ainsi de suite il cherchait à savoir si un homme pouvait ou non déplacer une lampe à l'huile d'un endroit à l'autre pendant le sabbat parce que c'était considéré une oeuvre ou un travail si un taillère pêchait ou non lorsqu'il sortait de chez lui avec une aiguille épinglée à sa robe si une femme pouvait ou non porter une broche dans sa perruque c'est vrai que c'est un vrai problème ça d'accord et si un homme pouvait sortir de chez lui le jour du sabbat en portant un dentier artificiel ou même plus un bras ou une jambe artificielle et alors bien sûr il se demandait si un homme avait le droit de porter son lit le jour du sabbat donc on en arrivait à ce genre de discussion c'est pour ça que Jésus dit qu'ils annulaient la parole de Dieu par leur tradition dans Matthieu 15 alors maintenant on comprend beaucoup mieux le verset 10 Jean 5 10 c'était le jour du sabbat les juifs dirent donc à celui qui avait été guéri mais c'est dingue ce truc c'est le sabbat il ne t'est pas permis d'emporter ton lit non mais le gars vient et le guérit hé tu violes le sabbat tu portes ton lit au lieu de se réjouir de la guérison tu violes le sabbat non mais ils sont complètement à côté de la plaque là d'accord verset 11 il leur répondit mais celui qui m'a guéri m'a dit prends ton lit et marche alors il ne fait que répondre à la question ici verset 12 ils lui demandèrent mais qui est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche alors pourquoi veux-je le savoir certainement pas pour aller le remercier mais plutôt parce qu'ils sont furieux qu'un homme Jésus avait osé violer et défier l'autorité des rabbins à l'égard du sabbat ils sont aveugles à cette guérison verset 13 mais celui qui avait été déguéri ne savait pas qui c'était c'est incroyable je ne sais pas si vous notez ce qu'il dit dans verset 13 écoutez celui qui avait été déguéri ne savait pas qui était l'homme qui l'avait guéri c'est important ça veut dire que cet homme il n'est pas croyant il ne connait pas Jésus et Jésus l'a quand même guéri donc c'était pas du tout une question de sa foi qu'il a guéri il ne connaissait même pas la personne qui l'avait guéri c'est incroyable verset 13 mais celui qui l'avait guéri ne savait pas qui c'était car Jésus avait disparu de la fouille qui était en ce lieu c'est ce que je trouve super ici c'est que Jésus ne cherchait absolument pas la gloire il avait disparu 5 exhortation verset 14 depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit voici tu es guéri ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire la maladie n'est pas toujours une conséquence du péché mais parfois elle peut l'être elle peut l'être on voit dans encore un tiens 11 qu'on peut prendre la sainte scène de manière indigne être malade infirme ou même mourir c'est ce que l'on dit en encore un tiens 11 30 c'est tout à fait possible que Dieu nous juge lorsqu'on pêche mais pas toujours mais apparemment ici c'est le cas c'est le cas parce qu'il lui dit il le trouve dans le temple donc c'est Jésus qui va le chercher au fait ça je trouve intéressant d'accord et il lui dit écoute c'est moi qui t'ai guéri ah ouais trop bien d'accord super d'accord et Jésus lui dit ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire donc on a l'impression que Jésus lui annonce ou lui révèle qu'il sait que sa maladie 38 ans paralysée était à cause d'un péché qu'il avait connu on ne sait pas on n'en sait pas plus mais ce qui est intéressant il dit de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire parce que tu peux imaginer quelque chose de pire que d'être paralysé pendant 38 ans moi j'ai pensé un truc c'est l'enfer l'enfer est bien pire que ça et je pense que toute cette histoire pointe à Jésus comme celui qui ne peut pas redonner les péchés mais ça on y arrive d'accord donc ça c'est le verset 14 ensuite il y a le verset 15 le sixième point la dénonciation et là mes amis là moi j'étais surpris par ces versets je ne les connaissais pas cet homme s'en alla et annonça aux juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri c'est pourquoi les juifs poursuivaient Jésus parce qu'ils faisaient ces choses le jour du sabbat écoutez ces versets sont étonnants inattendus car la plupart des commentateurs ici concluent que le paralytique guéri dénonce Jésus aux autorités regardez ce qu'il dit au verset 15 cet homme s'en alla donc il quitte Jésus qui vient lui dire ne pêche plus pour que quelque chose de pire le tarif et annonça aux juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri la question se pose mais pourquoi est-ce qu'il va dire aux juifs et il va trouver les juifs pour leur dire c'est Jésus qui m'a guéri et c'est pourquoi verset 16 les juifs poursuivaient Jésus parce qu'il avait fait ces choses le sabbat alors certains pourront conclure que dans sa joie ce paralytique maintenant qu'il apprend que c'est Jésus qui l'a guéri va révéler aux juifs Jésus m'a guéri comme un témoignage vis-à-vis de ce que Jésus a fait pour lui donc plutôt positif alors ça paraît plausible le problème c'est que j'ai consulté pas mal de commentateurs et la plupart n'adoptent pas cette thèse ils disent et concluent que l'homme guéri ne prend pas en compte ce que Jésus vient de lui dire mais qu'il préfère aller dénoncer Jésus aux autorités juives il s'en va et quitte Jésus avec intention d'annoncer aux juifs qui était Jésus le nouveau commentaire biblique dit ceci je cite quel motif le poussait à agir ainsi certainement la conception juive du devoir qui l'incitait à obéir aux ordres il connaissait l'hostilité des juifs mais son acte manifeste bien peu de reconnaissance envers Jésus le commentaire du chercheur affirme la même chose MacArthur va plus loin et lui dit ceci je cite ceci est un des plus grands actes d'ingratitude de toute la Bible je répète ceci est un des actes les plus les plus grands actes d'ingratitude de toute la Bible c'est que dans ma tête d'avoir une issue positive à ce récit alors les commentateurs concluent que c'est plutôt négatif alors j'avoue que je n'ai pas peut-être creusé assez pour essayer de me faire une opinion moi-même mais je trouve vraiment intéressant ce constat et ça nous révèle c'est exactement comme les dix lépreux vous vous rappelez à un moment donné Jésus guérit des dix lépreux et dit stocco tac ils partent combien reviennent pour le remercier un seul un sur neuf remercie Jésus pour la guérison qui montre que beaucoup beaucoup de gens aimaient la guérison mais Jésus lui-même non ils voulaient leur guérison physique mais leur guérison spirituelle ils ne voulaient rien ils ne voulaient rien alors je conclue je conclue quelques applications numéro un première application Jésus guérissait pour nous prouver pourquoi est-ce qu'il guérissait il guérissait pour prouver qu'il pouvait faire quelque chose de bien plus grand que de guérir on rappelle en Marc chapitre 2 Jésus guérit un paralytique et au verset 10 et 11 juste avant de le guérir il dit ceci or afin que vous sachiez que le fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés je te l'ordonne dit-il au paralytique lève-toi prends ton lit et va dans ta maison pour vous prouver que je peux faire que je peux accorder le pardon les péchés qui est invisible je ne peux pas vous prouver ça c'est invisible je vais faire quelque chose d'extrêmement difficile visible pour que vous croyez que je peux vraiment faire l'impossible invisible donc tac il guérit paralytique je pense que c'est exactement pareil il guérit cet homme pour prouver et ça c'est tout l'évangile de Jean que Jésus Christ est vraiment le Messie le fils de Dieu qu'il a le pouvoir oui de guérir mais qu'il a le pouvoir surtout de pardonner les péchés 2 2 et je te poserai la question est-ce que tu es pardonné de ton péché est-ce que tu en es convaincu est-ce que Christ est ton sauveur est-ce que tu en es convaincu 2 deuxième chose qu'on apprend ici c'est que Jésus comprend vraiment bien nos souffrances il a reconnu que 38 ans de paralysie c'est long écoutez ton épreuve tu as une épreuve certainement si tu es humain tu es certainement dans une épreuve Jésus la comprend et tu dis ouais mais elle est longue Jésus comprend je sais est-ce que Jésus peut changer ton épreuve en un instant bien sûr il l'a fait question est-ce qu'il a changé pour tout le monde non non si les circonstances n'ont pas été changées il sait pourquoi il a répondu à Paul à qui il n'a pas ôté l'épreuve ma grâce suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse je continue donc est-ce que Dieu est en train d'accomplir sa volonté dans ta vie par ta faiblesse 3 3 la guérison n'est pas un dû non la plupart des malades dans cette piscine n'ont pas été guéris ce point lui seul a transformé Costifin le neveu de Bénine qui était pleinement impliqué en tant qu'attrapeur de gens vous savez quand les gens ils tombent dans ces campagnes d'émonisation lui c'était un des attrapeurs de gens qui tombaient par terre il a réalisé en étudiant ce passage là que les guérisons à la demande basées sur la foi des participants étaient purement et simplement non bibliques il a quitté le mouvement et aujourd'hui il dénonce le mouvement de manière très publique voyez-vous notre paralytique a été guéri sans même savoir qui était Jésus et sans manifester aucune foi et Jésus a guéri comme malade ce jour-là donc nous devons faire très très attention à ne pas communiquer aux gens comme quoi ah viens Jésus il te guérira non ça c'est absolument faux alors par contre rappelons-nous quand même de Jacques chapitre 5 qui dit priez les uns pour les autres verset 16 afin que vous soyez guéris donc c'est pas un mal de prier par la foi et demander que Dieu peut te guérir et la prière agissante du juste a une grande efficace c'est une chose de prier pour la guérison de quelqu'un et Dieu peut le faire s'il le veut que d'insister que tu mérites une guérison que c'est ton dû d'avoir une guérison non ça c'est fou ça c'est absolument fou 4 la religion et le légalisme tue les juifs étaient tellement pris par leurs religions et leurs lois et leurs rites et leurs règles et leurs interdits qu'ils n'ont même pas pu reconnaître qu'un miracle était arrivé c'est triste quand même écoutez les religions humaines ça tue ce sont les lois pour contrôler les gens lui Jésus nous libère et dernière chose chrétien n'oublie pas la gratitude n'oublie pas d'être reconnaissant 1 Thessalonians 5 5 18 rendez grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu au Jésus Christ on peut être tellement négatif tellement critique nous devons être reconnaissants et remercier le Seigneur la vie pourrait être bien pire nos épreuves pourraient être pires soyons un peuple reconnaissant Seigneur merci de tout cœur pour ce texte à toi toute la gloire Seigneur au nom de Jésus Amen je me demande est-ce qu'on peut prendre puisqu'on est vraiment à l'avance aujourd'hui je crois que c'est le record de tous les temps d'avance est-ce qu'on prend 5 minutes si quelqu'un a une question on peut savoir un temps de question-réponse là peut-être d'accord est-ce que quelqu'un voilà on prend 5 on va terminer à midi d'accord et je sais que Pascal va venir conclure mais si vous avez une question très rapide une ou deux questions oui je vois qu'il y a une question on va terminer à midi